Bonjour, si aujourd'hui je vous parle d'animé ou de manga de musique, il y a de fortes chances que vous me citiez Shigatsu wa Kimi no Uso. Cette série a été un véritable carton et a démontré au monde entier qu'on pouvait faire jouir n'importe qui en lui faisant écouter de la musique classique. Dans le pire des cas, vous avez me cité Keon, devenu un véritable même tellement les héroïnes se foutent de ta gueule. Euh les filles, c'est quand vous arrêtez de boire du thé là ? Vous vous en doutez certainement, mais il y a bien évidemment eu des tonnes d'animés qui ont déjà traité de ce sujet de manière différente. On peut citer par exemple la licence Macross qui réussit par on sait quel miracle à mélanger Gundam et Idols, Kids as a Slope plus axé sur le jazz ou encore Detroit Metal City où la mélodie des grossièretés rugira dans vos oreilles. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler d'une oeuvre promouvant la culture du rock, devenue culte il y a quelques années, j'ai cité Beck. Beck, c'est un manga de 34 tomes écrit par Harold Sakurishi qui a été pré-publié entre 1999 et 2008 et qui a été adapté en un animé de 26 épisodes. Avouons-le, ce manga lors de sa sortie a eu droit à sa petite part de succès et si je vous dis Beck aujourd'hui, vous allez très certainement me dire que vous connaissez déjà de nom, mais que vous ne l'avez pas lu ou vu l'anime. Et c'est ça qui est marrant avec Beck, c'est que tout le monde connaît mais que personne ne l'a vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tenté de corriger cet affront et de vous montrer pourquoi Beck est un manga slash animé qui se démarque énormément, ne serait-ce que pour son ambiance ou sa manière de traiter certains sujets. Beck, c'est l'histoire d'un jeune homme surnommé Koyuki, plutôt associé, pas forcément très passionné par les cours et qui, disons-le clairement, se fait chier dans sa vie. Un jour après s'être fait attaquer par un chien aux alentours d'une rue, il rencontre Ryusuke, un jeune homme de 16 ans qui s'avère être le guitariste d'un groupe de rock. Très rapidement, les deux jeunes hommes deviennent amis et se fréquentent régulièrement, Mais c'est complètement gay ! déclenchant par la même occasion chez Koyuki une passion pour le rock et la guitare. Ryusuke décide de fonder un nouveau groupe de rock et après moult péripéties, Koyuki, le héros ayant appris entre-temps à jouer de la guitare, enfin presque, parvient finalement à entrer dans le groupe de Ryusuke. Ainsi, on suit donc les aventures de ce nouveau groupe de rock nommé Beck, composé de deux guitaristes, un chanteur, une basse et un batteur. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais en réalité, il est très dur de résumer l'intrigue de Beck en quelques lignes. Premièrement, Beck est une oeuvre qui se déroule sur une très longue période, à tel point qu'on estime que le héros qui a 14 ans au début en aurait 21 à la fin. Je vous ai résumé ici l'intrigue principale qui se déroule autour du héros, mais la réalité est que c'est une oeuvre constituée d'une multitude d'intrigues qui se regroupent toutes entre elles et parviennent à se rassembler en un noyau cohérent et intéressant. Ce qui est intéressant avec Beck, c'est que le groupe qu'ils ont formé ne va pas connaître le succès du jour au lendemain. Toute la série dépeint le monde cruel et sans pitié de la musique. La série parle d'argent, grand facteur de la popularité d'un groupe, de coups de pute entre groupes, de coups de pute des maisons de disques, alors même parfois jusqu'à des affaires mafieuses. Bien sûr, on pourra reprocher un peu de surenchère, mais c'est globalement réaliste et bien amené. A travers cette oeuvre, Sakueishi a voulu selon moi proposer au monde du manga quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Que ce soit au niveau de la mixité sociale des personnages, de leur look et surtout du thème abordé, on peut donner à Beck le mérite d'avoir brisé un nombre énorme de clichés du genre. Globalement, le message de l'oeuvre se résume à ce qu'on a déjà pu voir des centaines de fois dans d'autres oeuvres, Mais non, pas ça. Beck nous parle du passage à l'âge adulte, de la prise de confiance en soi, de l'amitié, des choses assez typiques des shonen finalement. Mais ce qui crée toute cette magie autour de cette histoire, c'est réellement l'enrobage, tout ce qu'il y a autour et qu'on a finalement pas tellement l'habitude de voir dans d'autres oeuvres. L'anime développe sa propre ambiance à la fois calme dans les moments de vie quotidiennes. Bon ok, j'arrête, et déchaînez lors des concerts. Beck est un hommage à toute la culture rock des années 60 à 2000. Il faut savoir que Harold Sakurichi, l'auteur du manga, est une personne qui est très ouverte à la culture occidentale et qu'il ne cesse pas d'y faire des références dans ses diverses oeuvres. Et ça, putain, ça fait du bien quand on sait que les japonais sont méga insulaires. Dans Beck, vous trouverez des références aux Beatles, aux Red Hot Chili Peppers, BB King, Rage Against The Machine, Jimi Hendrix et des tonnes d'autres que je vous invite à découvrir par vous-même si vous êtes férus de rock. Maintenant, parlons du sujet qui fâche. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a 5 minutes ? Beck est un manga de 34 tomes adapté en un animé de 26 épisodes. Du coup, vous trouverez forcément quelqu'un pour vous dire que le manga est bien meilleur que l'anime et à ces gens-là, je ne pourrais pas leur dire qu'ils racontent de la merde puisque moi-même, je n'ai pas lu le manga. Mais voilà ce que j'en pense. L'adaptation animée de Beck est bonne. Je dirais même qu'elle est excellente. Comment c'est possible ? Pour avoir jeté rapidement un coup d'œil en manga, l'anime a tout simplement suraxé son histoire sur les événements principaux de l'oeuvre et a se concentré sur l'histoire du groupe Beck. Au final, à part de trois choses qui sont expédiées assez rapidement, comme par exemple la romance avec Izumi, l'une des amies du héros dans le début de la série, l'anime se suffit largement à lui-même. De plus, l'adaptation possède une grosse plus-value par rapport à son support original, une OST qui déchire sa grand-mère la chienne. Sur ce point-là, Beck est au rock ce que Shigatsu Hakimi Unouso est à la musique classique. Non mais t'es sérieux ? Eh ! Faut bien faire ses vues, hein ! Comme toute bonne série de musique qui se respecte, l'OST est extrêmement addictif. Plus on avance dans la série, et plus on attend avec impatience les prochains concerts de Beck. Et le dernier concert de la série, c'est 20 minutes de bonheur assuré et garanti par moi-même. Putain, ça doit vraiment être de la merde alors. Je trouve que l'anime a parfaitement su retranscrire l'ambiance que l'on peut ressentir lors d'un concert. On se sent réellement concerné et on aurait presque envie de lever le poing vers le haut pour encourager le groupe. Au-delà de tous ces aspects, Beck est aussi selon moi une excellente romance. Lors de la série, le héros aura l'occasion de rencontrer Maho Minami, la soeur de Rysuke. Et cette meuf est juste... agréable. Sur ce point-là, je ne saurais que trop vous conseiller tout ce que Harold Sakuhishi a écrit. J'aime tellement ses personnages féminins, que ce soit pour leur chara-design atypique ou pour leur personnalité, que j'aurais presque envie de les placer parmi mes meilleurs personnages féminins. Ces personnages féminins ne sont pas des suceuses comme dans 90% de ce qui se fait maintenant. Elles possèdent un charisme indescriptible qui fait que quand tu les vois, t'as juste envie de sourire. Et rien que pour ça, cette romance est plaisante à suivre. Même si le héros de la série est bien souvent un gland qui mériterait quelques baffes, la relation qu'il entretient avec Maho est très attrayante à suivre. Si j'aime tant cette romance, c'est parce qu'elle se déroule le plus naturellement du monde. Les deux personnages ont des intérêts communs, des conversations, et développent leur relation amoureuse au fil des épisodes. En matière de réalisation, c'est que c'est Beck. Non, je rigole, ce sont les studios Madaft qui s'y sont collés, et on peut dire que c'est plutôt du bon boulot. Soyons franc, la animation casse pas trois pattes à un canard, et la 3D est parfois un peu crado sur les bords, mais si j'en crois ce que j'ai vu, l'ambiance du manga est globalement bien retranscrite, chose pas forcément aisée quand on sait que Beck possède un chara-design plutôt unique en comparaison du standard actuel des mangas. Les personnages ont des cheveux plutôt réalistes, et possèdent des coupes de cheveux qu'ils le sentent tout autant, se démarquant un peu des cheveux figés que les japonais affectionnent tant. Si on prend en plus en compte l'excellente OST dont ils nous ont gratifié, moi je dis bravo Madaos. Au final, si je lui ai reproché une seule chose à Beck, ça serait quoi ? Son héros. Bien que plaisant sur certains aspects, Koyuki est une chiffre molle que tu rêves de baffer plus d'une fois lors de la série. Ce mec se fait juste violenter par tous les connards de son quartier et de son école, et a l'air d'en être heureux en plus. Pas une seule fois, j'ai bien dit pas une seule fois, le héros ne va se bouger le cul pour lutter contre ça ou dire non à quelqu'un. Pour chacun de ces problèmes, une personne extérieure va toujours intervenir et faire le boulot à sa place. Et c'est personnellement une morale que je n'aime pas. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut savoir se débrouiller soi-même, et je comprends pas vraiment le message que Sakurichi a voulu faire passer à travers ceci. En conclusion, si vous n'avez pas encore vu Beck, jetez-vous dessus. Je peux vous assurer que si vous aimez plus ou moins ce que je vous présente d'habitude, vous avez bouffé les 26 épisodes en un très petit laps de temps. Si vous aimez le rock ou non, que vous cherchez un anime rafraîchissant et hors du commun, avec son propre rythme et une bonne romance, Beck est l'anime qu'il vous faut. Personnellement, ça fait facilement 3 ans que je n'ai pas autant apprécié un anime. Au-delà de toute considération objective, je tiens à souligner que j'ai adoré Beck, et je tiens à dire merci pour avoir fait passer un aussi bon moment. Si vous doutez toujours, je tiens à vous dire que Harold Sakurichi est sans aucun doute depuis plusieurs années l'une de mes plus belles découvertes en termes d'auteur. Si je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'était plus pour vous conseiller un auteur que j'apprécie plutôt que de juste vous présenter une oeuvre. Si jamais vous avez apprécié Beck, j'en profite donc ici pour vous conseiller Rin, un manga du même auteur qui est bien parti pour devenir une fois de plus une excellente histoire. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt pour un prochain épisode du Zappanime. Sous-titrage ST' 501